Parmi les sélections africaines qui sont sur une bonne dynamique, il y a la République démocratique du Congo qui a signé mercredi sa cinquième victoire d'affilée à un match officiel. Depuis huit mois, les hommes de Sébastien Dessab se sont complètement relancés et métamorphosés. Est-ce suffisant pour faire de la RDC un outsider pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ? C'est une question qui oppose Mamadou Niang à Cédric Conté. Place aux arguments en 40 secondes. On commence avec vous, Mamadou. Vous répondez oui. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui est un peu en construction, ils ont loupé la dernière canne, ils n'ont pas sous-qualifié, pour la prochaine ils y sont. C'est une équipe qui regorge beaucoup de bons joueurs, même si ce n'est pas des joueurs qui jouent dans des clubs extraordinaires, ça reste des très bons joueurs. Un collectif qui est fort, avec de bons attaquants aussi, même si c'est un peu vieillissant à l'image de Bakoumou. Mais c'est une équipe avec laquelle il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention à eux, c'est une équipe qui développe un bon jeu, qui va être chiant à jouer, à l'image du Cap Vert qu'il a été à la dernière canne aussi. Donc il va falloir compter sur eux sur cette canne. Voilà pour les arguments pour porté par Mamadou Niang. Place aux arguments contraires. Avec vous, Cédric, vous avez aussi 40 secondes. Oui, alors ils sont sur une bonne série, pas contre des grandes équipes. Je trouve qu'ils s'enflamment assez vite du côté de la RDC, mais ils partent de tellement loin et ça on l'oublie un petit peu. Donc ils retrouvent un petit peu leur place. Et comme l'a dit Mamad, je trouve qu'en termes de qualité individuelle, par rapport à 7-8 équipes qui vont être là à la canne, je les trouve bien en dessous. Et la canne, c'est une compétition tellement compliquée. Avant, on a parlé du Sénégal ou des anciens champions qui se font sortir. C'est l'éloge de la patience, le football, et notamment en Afrique. Et là, pour moi, c'est trop frais. Il y a du mieux, mais ils partent tellement loin. Il va falloir quelques éditions, quelques nouveaux joueurs qui arrivent, qui prennent le livre pour qu'ils aient un vrai groupe et qu'ils puissent atteindre éventuellement le dernier carré. Attention, Cédric, quand la Zambée a gagné la canne, qu'ils connaissaient un genre. Hervé Renard les connaissaient très bien. À part Hervé Renard. Fin de ce premier bouche-à-bouche. Et on ne va pas déroger à la règle, car à l'occasion des spéciales, c'est un abonné qui est appelé à trancher ce soir. Notre arbitre se trouve donc à Dakar. Allez, il est là. Il est bien présent. La question est simple. Qui vous a le plus convaincu sur cette question ? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, je m'appelle Maxime. Je suis un grand fan de foot. Je vais vraiment suivre Mamadou dans son avis. Je pense que la RDC peut vraiment surprendre les gens à la prochaine canne. Ils ont quand même pu gagner des matchs, certes, contre des adversaires pas très fameux, même s'il y a eu quand même quelques accros contre la Mauritanie pour des trucs d'arbitrage. Mais ça reste une équipe qui se construit, un groupe qui se construit, avec de bons joueurs. Il y a Moutousami, il y a Mbemba. Et surtout, il y a un potentiel assez intéressant avec Bakambou, avec Huissa, avec Bangonda aussi qui arrive, qui est très explosif. Et je pense que vraiment, il pourrait se prendre plus d'un lors de cette canne. Je sens que vous avez bien révisé sur la RDC, qui sera l'adversaire du Sénégal en éliminateur de la Coupe du Monde. C'est pas mal. Bravo Mamadou, parce que vous avez gagné ce premier bouche-à-bouche. Est-ce que la République démocratique du Congo est de retour sur le continent africain ? Est-ce que la RDC peut créer la surprise pendant ces cannes en Côte d'Ivoire ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la RDC. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner. Et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, il y a de cela peut-être 3, 4, 5 ans, la RDC avait disparu des radars sur le continent africain. C'est une équipe qui ne se qualifiait même plus pour les cannes. C'est une équipe qui avait du mal à exister sur le continent. Mais depuis que le Congo a limongé Hector Cooper et surtout, ils ont fait appel, ils ont pris Sébastien Dissart, les amis, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux et il a su redresser la pente. Le Congo va beaucoup mieux. La RDC, franchement, ils sont sur une série incroyable. Ils sont sur une série très positive. Et du coup, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas un offside très sérieux dans cette canne ? Un offside qui peut embêter les gros, qui peut voir même pourquoi pas remporter la canne ? Quand moi je vois cette équipe, ils ont des jeux de qualité, hormis les Bakambo, c'est une équipe qui a d'abord un très bon collectif. Sébastien Dissart, il a su mettre un très bon collectif, les amis, très bon collectif. C'est une équipe qui fait peur déjà aux congénales. Je me souviens de la grande équipe du Congo avec les trésors Mbutu, plein de mecs qui portaient cette équipe du Congo, de la RDC. Mais depuis, comme je l'ai dit, depuis 3, 4, 5 ans, c'est une équipe qui avait complètement disparu de la situation, complètement. Je ne sais pas si c'était dû à les championnats qui devenaient déjà de moindre qualité parce que, à l'époque 2010-2011, le TP Mazenbé était un jouable en Afrique, était un jouable. Ils ont même joué une finale face à l'Unité de Milan, la finale des clubs face à l'Unité de Milan de Samuel Eto' en 2010. Donc, à cette époque-là, le championnat congolais était vraiment de grande qualité. Je ne sais pas si, parce que le championnat congolais était moins bien, ça a affecté l'équipe nationale. Je ne sais pas. Parce que Floreille Benguet avait également fait de très bonnes choses avec cette sélection du Congo, cette saison de la RDC, Floreille Benguet. Donc, les amis, pour venir donc à la Cannes, moi, je pense que cette équipe, cette équipe de la RDC peut vraiment faire des choses intéressantes. Ils sont dans la poule du Maroc, de la Zambie, la Tanzanie. Donc, tu vois, Maroc, Zambie, Tanzanie et RDC. Moi, je pense qu'ils peuvent vraiment faire des choses incroyables. Certes, le Maroc est favori dans le poule, mais derrière la Zambie et la Tanzanie, pour moi, ils sont largement à la portée de la RDC. Ils sont vraiment à la portée de la RDC. Donc, logiquement, ils devraient passer les premiers tours, surtout quand on prend les 4 meilleurs 3e 6-6 poules. Donc, logiquement, la RDC doit passer, sauf erreur industrielle, sauf catastrophe, mais globalement, cette équipe doit passer. Ils doivent traverser les premiers tours. Après, en 8e des finales, vous savez que c'est un busso, comme on dit chez nous, c'est-à-dire, on te gagne, tu paies le match, tu es éliminé. Il n'y a pas un match de rattrapage, il n'y a pas le match retour, tu paies, tu es éliminé. Et si c'est un match sec, le Congo, la RDC peut battre tout le monde. Si c'est un match sec, la RDC peut battre tout le monde. Donc, pour moi, c'est une équipe qui n'est pas exclue, c'est une équipe qui peut vraiment créer de la surprise. Dans ce cas, c'est une équipe qui peut battre tout le monde, tous les groupes, y compris le Maroc, qui est, je pense, la première nation africaine actuellement, y compris le Maroc. Donc, pour moi, je n'essaierai pas de la RDC créer de la surprise. Pas dans ce cas, parce qu'ils ont un entraîneur qui a su changer les choses. Au dernier moment, Sébastien Nessak, il a vraiment apporté une dynamique positive à cette équipe du Congo. Et on voit les résultats. Donc, moi, je ne serais pas surpris de voir la RDC créer de la surprise. Pas dans ce cas. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que la RDC peut vraiment faire quelque chose dans ce cas ? Du matin, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remercier des prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre review de l'aide d'amis. Ciao, ciao !